Tu te sens mal dans ton corps, tu as trop de gras, tu veux changer ton apparence physique et perdre ce gras que tu as accumulé, tu es sur la bonne vidéo. Hello c'est Benjamin Sound, coach en sport et nutrition, expert en transformation physique. Je t'explique dans cette vidéo comment perdre ton gras rapidement. Abonne-toi et c'est parti ! Bien sûr tu veux perdre ce gras rapidement et c'est possible, mais ça va quand même prendre un petit peu de temps. Si tu te poses la question suivante, combien de temps est-ce que ça m'a pris pour prendre tout ce gras ? Tu vas te rendre compte, naturellement, que ça t'a pris quand même pas mal de temps. Donc forcément tu ne vas pas tout perdre du jour au lendemain, mais tu peux perdre ton gras plus rapidement que tu ne l'as accumulé. Et ça c'est quand même cool. Si tu fais bien les choses et que tu appliques les conseils que je te donne, tu vas transformer ton corps facilement et revoir tes abdos. Au passage, avant de te donner tous ces conseils, je te rappelle que j'ai sorti une application fitness entièrement gratuite sur laquelle tu peux retrouver mes programmes et des conseils exclusifs. C'est une application sport plus nutrition sur laquelle tu vas avoir mes vidéos de démonstration des exercices, sur laquelle tu peux créer tes propres programmes et où tu vas aussi avoir une partie nutrition avec des recettes saines et plein de recettes riches en protéines avec des aliments naturels. Tu as aussi un compteur de calories si tu as envie de faire ça. Bref, tu as tout ce qu'il faut pour transformer ton corps. Plus tu as mes conseils et mes programmes. Alors clique sur le lien dans la description et télécharge-la juste après la vidéo. Perd ton gras rapidement, c'est parti ! Voyons déjà pourquoi tu ne perds pas ton gras aujourd'hui. Qu'est-ce qui fait que tu n'y arrives pas pour ensuite voir la méthode qui va te permettre de réussir à perdre du gras. Pourquoi tu ne perds pas de gras ? Raison 1, évidemment, tu as un mode de vie sédentaire. Et ça, on ne peut pas te blâmer. Tout le monde a un mode de vie sédentaire aujourd'hui. C'est très compliqué d'être vraiment actif. Être sédentaire, c'est quoi ? Ce n'est pas être un vieux qui est à la maison tout le temps. Non, c'est se lever le matin, bouger un petit peu dans sa maison, prendre le bus, différents moyens de transport pour aller au travail, s'asseoir toute la journée au travail et ne quasiment pas bouger, hormis vite fait à midi, puis rentrer le soir et se poser chez soi. Et ça, c'est la sédentarité aujourd'hui. La plupart des gens ont un mode de vie où ils vont très, très peu bouger la journée. Mais tu peux remédier à ça. En bougeant peu, ton corps devient flémard, tes muscles sont au repos tout le temps. Tu vas peut-être faire un petit peu de sport, mais bon, tu ne seras pas vraiment actif dans ta journée pour autant. Et tu vas passer beaucoup, beaucoup de temps en position assise. Donc, demandant moins d'efforts à tes muscles. Bref, tout ça, ça favorise la prise de gras et ça ne va pas du tout aider à transformer ton physique. Donc, forcément, il faudra changer ça. Raison 2, évidemment, l'alimentation. Tu as une alimentation qui n'est pas adaptée. Pourquoi ? Quand on veut transformer son physique, la base, vraiment la base 90% du taf, c'est l'alimentation. Il va falloir faire un déficit calorique. Donc, un déficit calorique, c'est quoi ? Eh bien, c'est tout simplement ingérer moins de calories que tu ne vas en dépenser. Si tu dépenses plus de calories que tu n'en ingères, tu vas pouvoir dépenser du gras. Mais ce n'est pas automatique. Et si tu manges n'importe quoi, ça ne va pas forcément bien se faire et ta balance ne va pas forcément bien fonctionner. Donc, ton alimentation, elle doit être adaptée. Et aujourd'hui, si tu manges beaucoup de produits transformés, pas mal de glucides, peu de protéines et peu de légumes, ça ne va pas du tout faciliter les choses. Les produits transformés, c'est vraiment quelque chose qu'il faut éviter sur le long terme. Puis, manger beaucoup de glucides, donc des pâtes régulièrement, tous les jours, voire à chaque repas, et peu de protéines, peu de légumes, ça, ça n'aide pas du tout. Ça, en fait, ça va favoriser la prise de gras et ça ne va pas du tout aider ton corps à prendre plus de muscles. Donc, l'objectif, ça va être de changer complètement cette balance. Enfin, avec ton alimentation, il ne faut pas oublier l'eau, rester bien hydraté, c'est fondamental quand on veut perdre du gras et transformer son corps. Et toi, aujourd'hui, je suis sûr à 99,9% que tu ne bois pas assez. Troisième raison qui t'empêche de perdre du gras rapidement, eh bien, c'est ton manque de discipline. « Attends, je ne te blâme pas, c'est normal. » La discipline, ce n'est pas quelque chose de naturel. On n'est pas naturellement discipliné. Non. En fait, on n'est pas fait pour soi-même se discipliner. Ce n'est pas possible. Tu ne peux pas toi-même te forcer à faire tout ce que tu veux. Le truc, c'est que ce manque de discipline, ça pousse à la procrastination. Ça fait qu'on repousse, on repousse et on ne fait pas ce qu'on veut faire. Au fond de soi, on a une petite voix qui nous dit « Il faudrait que je fasse ça, il faudrait que je fasse ci, que je mette en place des changements, que j'apprenne à mieux manger, que je fasse du sport. Mais en fait, sur le moment, on n'a pas envie. On se dit « Flemme, flemme. » Et on ne bouge pas. Et du coup, on se met à repousser en permanence des changements. Et ça, tu ne le veux surtout pas. Mais là-dessus, je te comprends. C'est normal, on est tous pareils. En fait, la discipline, c'est un maître qui enseigne à un élève. Et l'autodiscipline, c'est un élève qui enseigne à lui-même. Ce n'est pas possible. L'autodiscipline, c'est extrêmement difficile. Et c'est bien pour ça que dans mon programme d'accompagnement personnalisé pour transformer son corps, le programme Réussite Transformation, le pilier central, le pilier sur lequel j'insiste le plus, c'est la motivation et la discipline. Et en fait, pour ça, j'ai développé plein de méthodes, plein de petites techniques pour aider les personnes que j'accompagne à rester focus et à ne pas perdre de vue leurs objectifs pour avoir cette discipline du quotidien au long des semaines qui vont passer pour avoir cette discipline du quotidien qui va leur permettre d'atteindre leurs objectifs. Et c'est comme ça que j'ai aidé Sohan, Antoine, Pierre et d'autres à obtenir des résultats à travers une vraie discipline quotidienne obtenue facilement grâce à mes méthodes. Le simple fait de réussir à se discipliner, à se remettre au sport correctement, à adopter une bonne alimentation saine sur le long terme, eh bien ça permet d'obtenir des résultats fous sur le long terme. Alors si tu as envie de découvrir ce programme d'accompagnement, le lien est juste dans la description. On passe à la raison 4. Je t'en ai déjà parlé, les régimes, le cardio, les habitudes drastiques, c'est vraiment pas ce qui va t'aider à perdre du gras rapidement. En réalité, oui, tu vas perdre du gras rapidement avec ces méthodes, mais dans 3 mois, tu vas le reprendre. Et ça, c'est ce que tu veux surtout pas. Donc les habitudes drastiques, on oublie. On oublie complètement, on arrête d'essayer de faire des régimes brutaux, des méthodes pas possibles. Non, ça, ça ne fonctionne pas. La cinquième raison, c'est le manque de connaissances. On sait pas trop comment marche le corps, on sait pas trop ce qu'il faut faire, on sait pas trop ce qui permet de faire perdre du gras. Et du coup, on se tourne vers des produits qui sont pas du tout adaptés. Par exemple, tu te dis, il faut que je brûle du gras, donc il faut que j'achète un bruit de graisse pour brûler du gras. Non, non, ça en fait, on te vend un produit qui sert à rien, c'est de la poudre de perlimpapin. Ce que vous proposez, comme d'habitude, c'est de la poudre de perlimpapin. Et pour éviter ça, quand tu n'as pas les connaissances, eh bien, tu as mes vidéos, mes conseils, donc abonne-toi. Maintenant, voyons voir comment est-ce que tu peux perdre ton gras rapidement. Je vais te donner quelques habitudes saines à adopter. Première habitude, il faut bouger. C'est pas juste du sport, il faut vraiment bouger dans ta journée. Pour ça, il y a plusieurs choses à mettre en place. Déjà, tu peux te donner un nombre de pas à faire chaque jour. Pour aller marcher, tu peux aller marcher 1000 pas, 2000 pas, 10 000 pas, 20 000 pas. Bref, mais aller marcher un petit peu tous les jours. Ensuite, tu peux te dire, ok, eh bien, chaque heure de travail, je me lève 2-3 minutes, je marche un petit peu, je me rassieds et je retravaille. Et ça, c'est important, ça peut te sembler bête sur le coup, mais en fait, ça va te permettre d'activer un petit peu ton corps et d'être beaucoup moins dans un rythme de vie sédentaire. Si aujourd'hui, tu es dans la sédentarité, il faut pousser vers l'action. Il faut mener des actions qui vont te permettre de bouger un petit peu et de quitter cette sédentarité. Deuxième habitude, c'est adopter une alimentation de qualité. Là, si tu veux vraiment bien manger, je te propose un challenge complet. Il est dans la description, tu as 20 jours pour vraiment transformer ton alimentation. Mais je vais quand même te donner quelques petits conseils qui vont te permettre de réussir à obtenir des résultats. Pour perdre du gras, on a tendance à vouloir se priver. On se dit, bon, je vais freiner, je vais moins manger, je vais manger moins de pain, moins de ça, moins de ci. Et on fait des assiettes plus petites, restrictives. Sauf que la restriction, c'est ce qui va te pousser à prendre du gras sur le long terme. Parce qu'à court terme, ça marche, mais à long terme, pas du tout. Donc, si toi, tu veux perdre du gras rapidement et réussir à tenir ta perte sur le long terme, il faut absolument que tu fasses ça. Et ça, c'est quoi ? C'est manger plus de protéines, plus de légumes pour atteindre ta satiété, pour ne plus avoir faim. Donc, à chaque repas, tu manges beaucoup de protéines, beaucoup de légumes et un petit peu de glucides. Et ça, ça va te permettre de ne plus avoir faim. Et si tu as vraiment une bonne portion de légumes et une bonne portion de protéines, tu vas naturellement perdre du gras. Pourquoi ? Eh bien, les légumes sont peu caloriques et apportent un certain niveau de satiété. Puis, les protéines sont relativement peu caloriques et apportent beaucoup, beaucoup de satiété. Donc, si tu manges beaucoup de protéines et beaucoup de légumes, tu vas apporter beaucoup moins d'énergie que si tu manges que des glucides. Et tu n'auras plus faim. Et avec ça, tu te mets un petit peu de glucides, un tout petit peu de lipides, donc de l'huile d'olive. Et tu vas avoir beaucoup moins d'énergie que si tu manges n'importe quoi. Tout ça, sans avoir faim et en perdant du gras. Bref, ça, c'est vraiment la base. C'est vraiment ce que tu dois te mettre en tête. Protéines, légumes, protéines, légumes, à chaque repas. Avec ça, un petit peu de glucides, sans te priver, des petits plaisirs de temps en temps. Et je te garantis que sur le long terme, c'est comme ça que tu vas transformer ton corps. Troisième habitude. Eh bien, c'est d'avoir de la discipline, de l'organisation. Si tu fais les choses au feeling, tu n'y arriveras pas. Ça ne marchera pas. Non, il faut absolument que tu aies une certaine organisation dans ta vie. Que tu aies un programme défini. Que tu saches vers où tu vas. Que tu aies des objectifs en tête. Que tu te fixes des objectifs successifs. C'est ça qui va te permettre d'avancer. Comme je te l'ai dit, dans le programme Réussis de Transformation, c'est la base. C'est vraiment sur ça qu'on travaille. On fixe ensemble des objectifs. Un objectif ultime. Des objectifs successifs pour avancer et te permettre de réussir. Et toutes ces méthodes que j'utilise dans le programme Réussis de Transformation, je te les présente gratuitement dans cette vidéo. Ce que tu peux faire aujourd'hui si tu veux perdre du gras rapidement et que tu ne sais pas quoi faire au niveau de ton organisation et de ta discipline, c'est déjà mettre en place un programme sportif régulier, précis, progressif et qui correspond à ton niveau. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si tu es à un niveau zéro aujourd'hui, il va falloir mettre en place trois séances de sport par semaine et tu vas vraiment réaliser ces trois séances. Tu ne vas pas en faire plus, tu ne vas pas en faire moins. Tu vas les faire trois chaque semaine. Ensuite, tu vas te fixer un objectif ultime, donc quel objectif tu vas atteindre, quel corps tu vas obtenir. Puis, tu vas te fixer des petits objectifs intermédiaires. Tu vas te dire, ok, dans deux semaines, je vais atteindre tel niveau. Dans trois semaines, je vais avoir la capacité de faire ça. Dans un mois, je vais réussir à faire ça. Et petit à petit, tu vas avancer. Petit à petit, tu vas te forger un vrai mental. Et ça, en fait, c'est ce que beaucoup de gens ne font pas. Enfin, personne ne fait ça, en fait. Mais c'est ce qui permet de réussir sur le long terme. En réalité, c'est ce qui se fait dans le sport et c'est ce que les personnes qui réussissent à long terme vont faire. Elles se disent, ok, je veux réussir à faire ça. Je veux faire, par exemple, je veux faire 60 kilos au développé couché. Eh bien, dans deux mois, je veux réussir à faire 70 kilos au développé couché. Et ça, ça crée une motivation intrinsèque énorme et ça te pousse à avancer, ça te pousse à réussir. Et c'est ça qui va te permettre d'avancer semaine après semaine et mois après mois, puis année après année et d'obtenir le corps de tes rêves. Donc, la base, si tu veux perdre du poids rapidement, c'est d'avoir des objectifs bien définis, d'avoir une méthode bien préparée, de savoir vers où tu vas, comment tu y vas. C'est ça qui va te permettre d'avancer sereinement. Tous ces conseils, c'est la base et c'est ce qui marche. C'est ce que j'utilise dans mon programme de coaching personnalisé Réussi Transformation. C'est vraiment ça que j'applique. Et c'est ça qui marche, qui m'a permis d'aider plein de personnes à transformer leur physique. Alors, si tu as vraiment envie de transformer ton physique, que tu en as marre de ne pas obtenir de résultats, regarde cette vidéo. Ça y est, tu sais maintenant comment perdre du gras rapidement. Tu n'as plus qu'à appliquer tous ces conseils, à faire un bilan sur ta situation, voir si effectivement tu as fait les erreurs que j'ai mises en avant et comment les corriger pour obtenir plus de résultats aujourd'hui. On se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Abonne-toi. Force !